... 25 officiers de police judiciaire à l'école des droits de la femme et de l'enfant privé de liberté à Bobo-du-Lasso. Ils s'approprient le nouveau dispositif juridique de protection avant sa vulgarisation. L'ouverture des travaux en début d'édition. Dans cette édition, l'état Burkinabé soulage quelques communes de la Boucle-du-Moune avec 18 ambulances, une épine de moins pour les localités bénéficiaires en matière d'évacuation sanitaire. La remise des véhicules à suivre dans un instant. Bonsoir et bienvenue à tous. En marge des examens du baccalauréat session de 2020, des étudiants et anciens élèves organisent un test préparatoire pour les candidats au bac C. Samedi dernier, ces volontaires ont procédé au lancement de leur activité au lycée Marianne-Gouabi à Ouagadougou. Une centaine d'élèves ont répondu présents. Saiba Nikiema, Bernard Combelem et Vincent Kiendrebego. Il y a 197 candidats venus de divers établissements secondaires du Burkina Faso à composer un examen préparatoire du baccalauréat de la série C. Une initiative du cercle des anciens élèves de la série C du Burkina Faso. Ces anciens élèves, aujourd'hui étudiants, travaillent à accompagner leur cadet de la série C pour la réussite de l'examen national du baccalauréat session 2020. Cette initiative est née de la volonté d'abord de travailler à ce que tous les élèves de la série C en classe d'examen puissent déjà avoir l'opportunité d'évaluer leur niveau avant d'arriver à la composition du vrai examen. Après quelques conseils pratiques prodigués par la marraine, place à l'ouverture de la première enveloppe contenant le sujet de la langue de Molière. Et la marraine de cette première édition du test préparatoire n'a pas manqué de louer l'initiative. Je pense que ces initiatives doivent se reproduire pour permettre aux autres élèves des autres séries également de pouvoir se remettre à niveau avant la vraie session du baccalauréat. L'ambition, c'est de travailler à pérenniser cette activité de telle sorte que toutes les années futures, on puisse également le tenir. En participant à cet examen blanc, les candidats sont mis dans les conditions réelles du vrai examen du baccalauréat série C. Un plus à leur préparation pour la session de 2020 qui a lieu dans un mois. Bonne chance donc à tous ces candidats. Droits de la femme et de l'enfant privé de liberté, 25 officiers de police judiciaire renforcent leur connaissance en la matière. Ils se sont appropriés en deux jours le nouveau dispositif juridique de protection de ces personnes. C'était au cours d'un atelier. L'ouverture des travaux avec Hassan Gourabou et Ouidia Rokia Sanou. Officiers de police judiciaire, ils sont instructeurs de personnes chargées de l'application de la loi au Burkina Faso. Autour d'une même table, ces instructeurs se penchent sur le dispositif juridique en matière de protection des droits de la femme et de l'enfant privés de liberté. La finalité, c'est la prise en compte effective des droits humains dans les procédures judiciaires impliquant ces couches sociales. Il y a beaucoup de procédures judiciaires qui sont souvent annulées ou de procédures judiciaires qui sont menées en méconnaissant des droits des personnes mises en cause. C'est pourquoi, afin de rendre davantage crédible la justice, qui soit donc respectueuse des droits humains au Burkina Faso, nous avons le juge nécessaire de venir voir ces différents instructeurs pour renforcer leur capacité dans le nouveau dispositif juridique. Le Burkina Faso a fait beaucoup d'efforts qui ont été reconnus par les Nations Unies à travers les rapports que nous avons présentés devant les différents comités. Mais en matière de droits humains, il n'y a jamais dix-huit-dix. Donc voilà pourquoi nous poursuivons, pour que le Burkina Faso puisse rester dans ce cap. Deux jours, c'est le temps imparti pour ce cadre d'échange et de partage d'expérience à Bobo-du-Lasso. Les instructeurs présents à cet atelier sont chargés de transmettre les informations reçues dans les différentes écoles de formation où ils interviennent. Un atelier similaire est attendu à Ouagadougou dans les prochains jours. Toujours dans le registre du droit, des forces de défense et de sécurité, de même que des points focaux de Kaya ont reçu une formation sur les violences basées sur le genre. Une idée du Conseil national pour la promotion du genre pour une meilleure gestion des droits humains par les bénéficiaires. Amado Ouidrago et Yacouba Kuala. Le Conseil national pour la promotion du genre renforce les capacités des forces de défense et de sécurité et des points focaux sur les violences basées sur le genre à Kaya. Cette formation consiste à mieux outiller ces FDS afin qu'elles prennent en compte les droits humains dans leurs interventions. Cette formation va beaucoup nous aider dans la situation à telle que nous sommes. La plupart des déplacés se trouvent au centre nord ici. C'est une opportunité pour nous de renforcer nos capacités et de corriger nos lacunes et nos pratiques sur le terrain. Ça va permettre une meilleure protection des victimes. Ce tâtelier répond aux besoins de la politique nationale sur la cohésion nationale et l'état des droits selon la secrétaire permanente du Conseil national pour la promotion du genre. Le gouvernement de Burkina Faso dispose d'une stratégie nationale change. Donc le ministère de la femme à travers le ESC CONAP-genre est acteur de mise en oeuvre de ce projet, dont la composante 2-3 qui consiste à capaciter les forces de défense et de sécurité sur les droits humains pour la prise en compte du genre dans leur activité quotidienne. Cette formation a été possible grâce à l'appui financier du programme des Nations Unies pour le développement. Et parmi les droits humains figure le droit à la santé. Dans ce sens, des communes de la Boucle du Monde bénéficient de dissuilles ambulances du gouvernement. Un soulagement selon les maires des communes concernées soucieux de l'évacuation des malades dans les collectivités territoriales. Netouzoun, Samson Batyounou, Claude Ouédrago et Karim Ouédrago. Aucun développement n'est envisageable sans un système de santé et du matériel adéquat. Fort de cette réalité, la région de la Boucle du Mouhoun bénéficie de dissuilles ambulances, des 185 remises par le chef de l'État pour faciliter les évacuations sanitaires. C'est vraiment un sentiment de joie de voir ces ambulances être réunies pour les différentes communes ce matin. Je sais que ce serait aussi la même joie pour les populations que nous représentons ici. Vous savez, l'état de nos routes est très défectueux et que nous n'avons pas d'ambulances. Nous sommes aussi très distants des centres de référence. Je pense que l'arrivée de ces ambulances vient vraiment à point nommé soulager les populations qui sont vraiment dans les besoins. Le premier responsable de la région invite les bénéficiaires de ces ambulances à prendre des dispositions pour un bon usage. Nous avons tenu à ce que les ambulances viennent au niveau du chef de l'État afin qu'on puisse prodiguer des conseils aux bénéficiaires. Leur demander de faire en sorte que ces ambulances soient utilisées à bon essai. C'est vrai, nous connaissons l'état des routes, ce n'est pas une raison. Mais nous disons que ces ambulances doivent être entretenues pour une durabilité. L'acquisition de ces ambulances s'inscrit dans la logique de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social, PNDS. Qui parle d'ambulance, parle d'amélioration de la santé. Et nous évoquons ce don contre le Covid-19 dans cette édition avec l'Association citoyenne d'interpellation pour le développement de Kudougou. Elle a offert 5 tonnes de riz et du matériel agricole de plus de 3 millions de francs CFA aux personnes vulnérables de la région du centre OSA. L'association cadre citoyenne d'interpellation pour le développement fait ici des heureux parmi les populations vulnérables de la région du centre OSA. L'association leur offre 5 tonnes de riz et du matériel agricole. Nous avons offert des umangas, des charrues, des semences, des équipements agricoles et des vivres. Nous avons pu, par l'intermédiaire d'un de nos membres, envoyer des vivres à Congo aussi pour les déplacer. Et ici à Kudougou également, il y a tout un village qui va en profiter. Mais à l'intérieur de Kudougou, il y a également des bénéficiaires. Un don qui entre dans le cadre de la contribution de l'association à la lutte contre le Covid-19. Et avec l'installation de la campagne agricole, ce matériel sera d'un grand apport pour ces populations. Aujourd'hui, le développement de notre cher pays passe vraiment par le développement de l'agriculture. Et qui parle de développement de l'agriculture parle aussi de la mécanisation de l'agriculture. Donc ce don vient à point de nommer. Créée depuis 2017, l'association cadre citoyen d'interpellation pour le développement a pour vocation la promotion de la bonne gouvernance. Elle vise aussi à susciter l'espoir en milieu rural. De la musique à présent, l'artiste, le père François Kiedga a officiellement présenté son premier album à la presse. Titré « Mon espérance », il aborde les valeurs sociales indispensables pour un équilibre dans toutes les sociétés du Burkina. 12 titres déjà dupliqués en 500 exemplaires. Reportage. Dans son tout premier album, l'artiste, le père François Kiedga aborde la cohésion sociale, l'entraide et la fraternité en 12 titres. Pour le monde sera dépisté, les infectés seront vêtés, c'est cela notre priorité. Les enfants seront protégés, les adolescents conseillés, les adultes prennent de responsabilité. Nous n'avons pu nous exposer parce que nous produisons de bon travail. D'ailleurs, elles ne seront pour faire plus. Nous sommes tous. Cet album qui a influé l'inspiration divine est passé aussi par des personnes, les sourds, qui nous ont accompagnés, qui nous ont soutenus dans sa réalisation à qui je voulais vraiment exprimer ma reconnaissance. Et souhaiter que ce pas que nous posons puisse vraiment connaître une certaine pérennité. Dominé par l'islam, l'album se veut par ailleurs interpellateur de la jeunesse africaine, surtout face au défi lié au développement du continent. Ce qu'il a produit nous donne vraiment la certitude que ce qu'il a initié va aller de l'avant et va aider à la sensibilisation de la jeunesse, va aider à la prise en charge bien sûr de ceux qui souffrent. L'album du père François Ketega est original et je pense que c'est ce qui fait la particularité en tout cas de cet album qu'on puisse retrouver un père artiste, slameur et on ne pouvait qu'accompagner l'initiative. Ça ne sera pas seulement un feat le père et Malika, ça sera également montrer qu'il y a une cohésion interreligieuse. Mon espérance est déjà produite en 500 exemplaires. Une partie de la vente de cette oeuvre sera reversée à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou au profit des pensionnaires. C'est sur ces notes de slame que nous vous disons au revoir. En attendant demain pour le prochain rendez-vous, bonne suite de programme. Sous-titrage Société Radio-Canada